Donc, il y a finalement cinq sujets pour lesquels Capgemini pourrait aider L'Oréal. Le premier, c'est la gouvernance entre Business Unit et avec les partenaires, le Retail. Le deuxième, c'est l'acquisition de données clients, mais aussi l'acquisition de la permission de pouvoir les utiliser avec des assets de travessie qui sont fondamentaux. Le troisième, c'est la conception et le développement de services innovants. Le quatrième, c'est l'expérience client et la connexion émotionnelle. Et enfin, le cinquième, c'est l'aspect technologique qui comprend les plateformes marketing, mais également les bases de données. Et sur tous ces sujets, je peux aider parce que j'ai acquis une expérience, 20 ans d'expérience dans ces domaines-là. Ce sont les sujets marketing, data, créa, digital et technologique. Dans ce aspect marketing, j'ai eu une expérience dans des sociétés multimarques. C'était global, notamment dans la conception et la mise en place de programmes CRM et de programmes de fidélité entre filiales ou entre différentes marques. La conception et la gestion de programmes CRM et B2B, qui sont essentielles pour une société comme L'Oréal. La conception et également l'exécution de campagnes de marketing croisés ou de ventes croisées. Mais également, bien sûr, tout ce qui comprend parcours client, segmentation ou optimisation de la valeur client tout au long de son cycle de vie. Ce que j'ai fait également d'un point de vue plus data, c'est le partage de données entre filiales, entre entités. Quelles données partager pour faire quoi ? Légalement, qu'est-ce qui est possible et pas possible de faire ? J'ai travaillé sur ce sujet-là. J'ai initié ces projets-là chez Microsoft, mais également chez Vivendi Universal. D'un point de vue, je dirais, management, c'est la mise en place de gouvernance interne ou entre filiales pour gérer et optimiser les actions marketing. C'est également la mise en place de marketing service center en Indonésie, au bénéfice de différentes entités. D'un point de vue créat, une expérience importante sur des campagnes marketing locales, globales, une expérience de concepts créatifs, travailler sur des marques, sur des noms. Et puis enfin, d'un point de vue technologique, j'ai une expérience, je connais les plus grandes plateformes de cloud marketing, Salesforce, Adobe, mais également IBM et plus récemment Braze. J'avais des équipes en Asie qui utilisaient également Responsys. Et donc, finalement, c'est mon expérience riche, surtout c'est le même du CRM, dans les entreprises globales et multimarques, dans des secteurs tout à fait variés, côté agence et côté client, qui, je crois, va pouvoir aider L'Oréal à atteindre ses objectifs et à relever ses défis. Et enfin, pour terminer, j'ai une approche de tous ces projets-là, de tous ces sujets-là, qui favorisent l'innovation et l'agilité. Je suis quelqu'un qui croit qu'il est raisonnement orienté client. Le client, pour moi, est la base de tout. Et également, je crois beaucoup à l'absolue nécessité de se considérer, lorsqu'on travaille côté agence, côté conseil, comme une extension de l'équipe du client. Voilà. De travailler en parfaite collaboration avec le client, de travailler en équipe. Et enfin, sur les aspects plus technologiques, j'ai toujours favorisé l'approche qui consiste à avoir une démarche plutôt test and learn, à mettre en place rapidement des prototypes, et avoir un processus itératif, feedback, développement, feedback, développement. Voilà. Voilà. Pour toutes ces raisons, je pense que je vais aider L'Oréal à répondre à ses objectifs. Voilà. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada